Ça a été vraiment un très bon état d'esprit, beaucoup d'enthousiasme, de détermination. Et franchement, l'expression qu'il y a eu sur le terrain défensivement, l'agressivité qu'il y a eu est vraiment remarquable pour limiter cette équipe de Charlon Reims. C'était vraiment le plan idéal, bien sûr, par rapport à l'idée du match, c'était de défendre très, très fort. Mais vraiment, les gars ont fait un gros, gros, gros boulot. Et vraiment, c'est bien quand toute cette équipe-là, tous ces joueurs-là s'impliquent autant, partagent autant, parce qu'on était connectés, on a beaucoup communiqué. Donc franchement, félicitations à ce groupe de joueurs. Oui, clairement, on a vu, c'est rare qu'on défende aussi fort et qu'on limite nos adversaires comme ça à si peu de points. Surtout, pour moi, Charlon Reims, c'est une équipe très offensive, là, ils sont à plus de 82 points par match. Avec leurs joueurs intérieurs qui ont un gros impact, là, ils ont marqué, je crois, 5 et 3 points, quelque chose comme ça, la voile et Saco. Par rapport au match allé, justement, c'est complètement un match différent. Et notre défense a été très, très consistante. Vraiment, je suis très content ce soir par rapport à ce travail-là. Cet état d'esprit-là existe depuis quelques temps déjà. On est sur une bonne dynamique. On a une identité de jeu aussi qui commence à apparaître avec cette défense-là qui empêche l'équipe adverse de dérouler son jeu. Et puis, il y a du dynamisme. Comme je disais, il y a beaucoup d'enthousiasme ce soir. Et franchement, c'est très bien. Les joueurs veulent garder cette dynamique, cette série de victoires. Donc, il faut s'y employer. Et ce soir, on avait un double objectif. C'est non seulement de gagner, mais aussi de gagner de plus de 9 points. Et c'est pour ça qu'ils ont bataillé vraiment jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'ils ont bataillé vraiment jusqu'au bout.